Ah ça y est, vous venez de télécharger Scoreshelers et vous ne savez pas où vous installer. Je comprends les amis. Je suis Patch Curtis et je vais vous aider à trouver un spot dans mon top 7. Bien sûr ce top 7 est personnel, cette vidéo a pour but de vous aider à trouver un spot. Voilà, peut-être que vous n'aurez pas le même top 7 que moi, peut-être que vous l'aurez, peut-être mais dans un autre sens. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. C'est parti pour ce top 7 sur Scoreshelers. Allez, on commence ce classement avec le top 7. Ici, vous avez une vue imprenable sur toute la map et en plus, vous êtes en hauteur sur un pont naturel. L'avantage, c'est que malgré que vous ne soyez pas forcément dans une zone safe, vous avez une sacrée longueur pour vous étaler. Mais en plus de ça, vous n'êtes pas loin du spot à Wyvern. Vous avez aussi l'avantage d'avoir le loot livré à domicile et ça en début d'aventure et même sur toute l'aventure, on peut dire que le loot livré à domicile, c'est plutôt cadeau. Ici, c'est un terrain de jeu idéal pour les gros tamers. Pour tamer de l'argent à vis, du carnot ou quoi que ce soit, il y a tout dans cette petite crevasse et vous pouvez même en faire un enclos. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez partager cet emplacement avec vos amis. Là, franchement, on ne manque pas de place. Et si vous êtes amateur d'œufs de Wyvern, la faille est juste à côté. Alors attention, les voisins sont un peu dangereux. Ce spot sera sûrement choisi justement par ceux qui veulent faire éclair des œufs et qui veulent se mettre juste à côté de la faille. Oui, c'est plutôt pratique. Pour ce top 7, on se retrouve en 46.4, longitude 23.8. Vous trouvez que cet endroit est un petit peu aride, un petit peu sec et un petit peu chaud ? Attendez de voir la suite du top. Pour mon top 6, j'ai choisi les abords de la tour verte. Vous l'aurez deviné, le premier avantage qu'on peut trouver à la tour verte, c'est ce qui manque cruellement sur Scorch, de l'eau. Et ici, on en a. Vous devriez être tranquille autour de ce rocher, juste en face de la tour. Vous pouvez même vous percher avec une maison sur pilotis et construire votre enclos tout autour. On dirait que la zone est fait pour. Comme d'habitude, vous aurez toujours en décoration un gros dîner au mort il y a longtemps. L'avantage aussi des abords de la tour verte, c'est que vous êtes déjà à côté du désert. Pour tamer les phases de la succuse, c'est pas mal, mais pour le farm, c'est très bien aussi. Vous avez évidemment ces plateaux en hauteur avec plein de cristal et d'obsidienne. Mais vous avez aussi à ses pieds beaucoup de métal et même des emplacements pour mettre des puits à pétrole. Et ça, ça vaut de l'or, de l'or noir. Alors si vous n'avez rien contre les squelettes et que vous aimez ce petit coin de paradis, non, je dirais pas ça. Mais au moins, on y est bien pour s'installer. Pour ce top 6, on se retrouve ici en 45 72 à la tour verte. Pour ce top 5, on commence enfin à trouver des endroits vraiment paradisiaques. Ici, il fait bon vivre et clairement, la vue est spectaculaire. Vous avez des petits plateaux pour poser vos bases. Vous avez la grosse roche au milieu si vous voulez faire une maison surpilotie. Et vous êtes même entouré d'eau. Et regardez au fond, profitez de cette vue sur le désert. Si vous regardez bien, le terrain vous propose plusieurs plateaux pour poser vos maisons. En tribu, ça peut être plutôt pas mal. Vous pouvez poser vraiment plusieurs maisons un petit peu partout. et être bien installé. Peu importe où vous allez poser votre maison, vous allez profiter d'une densité au niveau de la végétation, d'un cours d'eau. Mais attention, on peut y voir aussi quelques T-Rex. Et oui, sur Arc, les beaux endroits, ça se mérite. Et plus c'est beau, plus c'est dangereux. Si vous continuez un petit peu, vous avez une sorte de petite oasis magnifique. Ici, vous pouvez même vous mettre à l'ombre et vous installer vraiment royal. Au niveau du farm, comme d'habitude, cristal, métal, obsidienne, tout est à portée d'argent à vis. L'avantage aussi, c'est que vous n'êtes pas loin d'une cave dans le désert. Et ça, c'est plutôt cool. Pour ce spot, on se retrouve donc en 73-7, 68-7. Bon, bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus qu'à s'installer. Attention les amis, parce que pour ce top 4, on commence vraiment à être sur une vue 5 étoiles. Vous êtes amateur de rénovation ? Vous aimez les ruines ? Vous aimez les vieux vestiges ? Je crois que ce top 4 est fait pour vous. Ici, on a de la végétation et de l'eau au niveau de la tour rouge. Et ça, c'est plutôt bon. En plus de ça, on y retrouve vraiment des vestiges. Une petite citadelle ancienne plutôt cool avec plein de petits escaliers, plein de petits passages et même des chevaux. Regardez comme c'est beau. Pour les plus créatifs d'entre vous qui aiment la rénovation, honnêtement, vous allez être gâtés. Vous allez même profiter d'un long tunnel. Et une fois sécurisé, ça sera plutôt pas mal. Mais il faut sécuriser quand même, la zone n'est pas safe du tout. Une fois bien avancé dans le tunnel, vous avez une petite porte comme ça qui vous mène à l'extérieur. Ah oui, je vous l'ai dit que ce n'était pas safe du tout ? Ouais, je crois que je vous l'ai dit. Oh ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je crois que je vous l'ai dit. Donc vous l'avez compris, ce magnifique spot convient aux joueurs quand même. Confirmé. Mais ceux qui sont créatifs et qui sont un peu équipés et qui ont envie de déménager sur cet endroit, n'hésitez même pas. Et puis au niveau de la vue, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Au niveau de ce top 4, on se retrouve en 71.935.2. Vous êtes prêts ? Vous en avez marre de bouffer du sable et vous avez besoin d'un peu d'exotisme ? Vous en avez marre de voir du orange partout et voulez voir un petit peu de verdure ? Je crois que ce top 3 est clairement fait pour vous. Vous avez vraiment l'impression d'être sur ce corge, vous ? Pas moi. Clairement pas. Ici, c'est vraiment exotique. On a de l'eau qui est verte. On dirait qu'il y a de la mousse sur des cailloux au fond. Et on se retrouve vraiment avec une végétation dense et colorée. Franchement, c'est rafraîchissant sur cette terre brûlée. Et pour les joueurs PVP, parce que c'est vrai que ce top 7 est plus pour des bases en PVE, regardez ici cette petite cavité. Vous m'en direz des nouvelles. Ici, vous pouvez vous planquer. Bien sûr, pour rentrer, il faut être accroupi. Et là, vous avez toute une grotte à l'intérieur. Rien que pour vous. Je pense que pour faire un start sur Ark, à mon avis, on est plutôt pas mal ici. Bon, voilà. C'est pas très grand. Mais quand même, il y a un petit peu de place pour bien démarrer, pour bien stocker. Mais bon, ça, ça intéressera sûrement les joueurs PVP. Et c'est pour ça que je vous le dis. Et oui, je pense aussi à vous. Alors, cette petite cave secrète, pas mal. Elle se trouve exactement en 17.5.30.07. Pour en revenir à nos joueurs PVE, vous pouvez vous installer où vous voulez ici. Je préconise tout de même les maisons surpilotties, car il n'y a vraiment pas beaucoup de plats. J'avais pensé à cet endroit, avec une maison un peu arrondie sur le caillou du milieu, avec des pilotis justement sur le caillou du dessus, et au niveau de la largeur pour mettre un petit enclos en rond. Et franchement, ça rendrait topissime. Pour ce spot, on se retrouve donc à la tour bleue en 20.2, 33.8. Et pour ce top 2, on se retrouve en plein milieu de la map, juste à côté d'une arrivée d'eau. Et ça, sur Scorch, c'est plutôt pratique. Ici, vous avez une belle étendue d'eau, et aussi beaucoup de spots pour vous installer, avec pas mal de plats. Ici, vous avez une roche qui est plutôt pas mal, avec aussi ce petit pont qui vous mène juste de l'autre côté à droite. Si vous avez besoin d'aller à l'eau, justement, vous avez ce petit chemin qui remonte jusqu'à votre emplacement. Et ça, c'est quand même facile d'accès, et c'est très pratique. Une fois que vous êtes posé ici, vous avez une magnifique vue sur le cours d'eau. Au-delà d'être un joli spot près de l'eau, il est aussi très utile d'un point de vue farm. Au-delà d'être un joli spot auprès de l'eau, il est aussi très utile pour le farm. Vous voyez ces montagnes juste en face ? Ici, vous y trouverez énormément de cristal et d'obsidienne. Les hauteurs en sont blindées, vous n'en manquerez jamais. Depuis votre spot, vous aurez aussi une belle vue sur un gros dinosaure qui est mort il y a longtemps. Et depuis chez vous, vous aurez aussi vue sur un spot à métal. Effectivement, quand on arrive ici les amis, cette zone regorge de métal. Qu'on soit au sol ou en hauteur, vous en aurez plein, vous n'en manquerez jamais. On se trouve ici les amis, en 49.6, 51.5. Alors, pas mal ce top 2, hein ? Et si on passait au top 1 ? Qui a dit que Scorchellers était une terre brûlée ? Qui a dit qu'on ne mangeait que du sable et qu'on avait chaud tout le temps ? Qui a dit qu'il n'y avait pas d'oasis ici ? Eh bien non ! Ici, sur ce top 1, je vous présente le plus bel endroit de la map. Regardez cet endroit paradisiaque ! Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose ? Je crois qu'une image vaut mille mots et là, pour le coup... Oh, c'est époustouflant ! L'avantage, au-delà de s'installer sur un paradis terrestre, c'est que vous avez aussi plusieurs spots d'eau. Regardez-moi ça ! Ici, vous avez de quoi poser votre maison, être à l'abri de tout et ne manquer de rien ! Vous avez de l'eau, une vue incroyable, une zone avec de la végétation, il n'y a rien de plus beau sur Scorch. Et vous, que diriez-vous d'habiter ici ? C'est pas mal, non ? Ce canyon est le plus beau canyon de Scorch et en plus, il est immense. Tout droit, il mène directement au désert. C'est-à-dire que là, on est vraiment un oasis juste à côté du désert. Il y a plusieurs petits points d'eau comme ça, avec des cascades. A vous de choisir le vôtre. Au niveau du farm, vous n'allez manquer de rien. Vous avez tout à disposition. Au-delà d'avoir de l'eau, vous avez aussi du métal, du cristal et de l'obsidienne. Pour le métal, vous vous rendrez justement dans ces montagnes qui sont juste à côté. Alors avec un Argentavis, il y a de quoi remplir ces stocks. Et sans aucun problème, et assez rapide. Au niveau du farm d'obsidienne et de cristal, vous avez tout sur cette petite montagne juste derrière. Alors, c'est pas parfait ? Au niveau des loutes, vous serez super bien. Ça tombe directement sur les pompiers. Honnêtement, quoi de mieux, c'est livré à domicile. Et si vous voulez vous promener et découvrir quelque chose, dans ce canyon, vous aurez des petites ruines sympathiques. Je pense que vous avez compris pourquoi cet emplacement est mon top 1. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et sur la map, on se trouve ici en 31.4, longitude 51. Et les amis, si vous avez envie de construire une belle base sur ce magnifique spot, mais que vous n'avez pas forcément envie de jouer tout seul, n'hésitez pas à rejoindre le serveur commu. Il est en cluster, The Island Scoreshiders, en cross-platform. Il est accessible, il faut rejoindre le serveur Discord, poser votre candidature. Et voilà, on vous attend les amis. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Les amis, c'était Patch Curtis, bienvenue dans un monde meilleur. Ciao !